Ouh de toute beauté ! Alors ça c'est la couleur la plus surprenante que j'ai vu de ma vie. Ça, ça là ! Hello tout le monde, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo haul. Vidéo haul ma foi, assez, assez, assez importante. Il y a plein de produits dont je vais vous parler aujourd'hui, haul dans lesquels je vais vous montrer un petit peu tous les achats que j'ai faits pour ces fameuses soldes VIB. Nous avons au Canada des soldes deux fois par an, donc avant Noël et au printemps. Ce sont les deux périodes de soldes normalement uniques que nous avons chez Sephora. Mais si vous êtes hors du Canada, vous avez aussi souvent des rabais. Si vous êtes en Europe, etc. Sephora fait souvent des rabais, donc ça pourra peut-être vous intéresser aussi. Cependant toutefois néanmoins, je n'ai pas acheté que des produits chez Sephora. J'ai aussi dépensé mes sous chez NYX, j'ai dépensé mes sous chez MAC, beaucoup chez MAC. J'ai fait un retour chez MAC, je ne sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez MAC et là, je ne sais pas. Je suis allée, j'ai dépensé plein de sous. J'ai testé aussi des trucs, je vais pouvoir vous en parler parce que certains produits, je les ai déjà testés un petit peu au cours des jours qui sont passés. Bien évidemment, si vous aimez cette vidéo et que vous passez un bon moment avec moi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Voilà, on passe au haul. Je viens de recevoir le dernier colis de ma commande, donc Sephora. On va ouvrir ensemble en plus certains trucs aujourd'hui que je n'ai encore jamais vus puisque je les ai commandés en ligne. Quand c'est les soldes VIB, généralement j'en profite pour acheter des basiques, des produits que j'utilise régulièrement. Je suis repris un anti-cerne de chez Too Faced, donc le Born This Way et je l'ai pris en couleur porcelaine, donc une couleur un peu plus claire que la couleur que j'ai utilisée cet été qui était la couleur nude. J'ai réacheté aussi un basique indispensable à ma vie, une Beauty Blender et mes préférés dans les Beauty Blenders, c'est les bleus. Pourquoi ? Regardez celle-ci. Elle a six mois. Ça fait six mois que je l'ai. Et en fait, pourquoi est-ce que j'aime les bleus ? Parce que d'abord, quand on les lave, quand elles sont neuves et qu'on les lave, elles ne perdent pas de couleur. Donc j'apprécie ça parce que je n'aime pas, quand je me mets du fond de teint et que ma Beauty Blender est neuve, me dire que j'ai du transfert de couleurs, de pigments de la Beauty Blender sur moi, ça me pose un problème. Donc les bleus, elles ne perdent pas de couleur et en plus de ça, la mienne est restée nickel pendant bien 4-5 mois. Le dernier mois, elle commençait à être un petit peu plus abîmée. Mais voilà, je me suis racheté une Beauty Blender de couleur saphir. Et dans mes bons basiques, toujours, je ne reviendrai pas sur ce déodorant. C'est un déodorant de marque La Vanilla. C'est de Healthy Deodorant en version Sport Luxe. C'est un déodorant complètement naturel que j'adore et qui fonctionne. Voilà. Autre basique que je me suis repris chez Sephora, cette fois-ci, c'est des Bloating Paper, les petits papiers matifiants de la marque Sephora. Donc cette fois-ci, j'en ai pris un au Tea Tree, comme ceci, et un autre qui est le rose sauvage. Je vis pour ces trucs-là. Ces papiers matifiants ne me quittent pas. J'en ai dans mon sac, j'en ai dans mon bureau, j'en ai partout. Je suis quelqu'un qui a la peau mix avec une zone T qui a tendance à allure facilement en journée. Elle est papiers matifiant. C'est ce que j'ai trouvé le plus pratique pour matifier ma zone T et empêcher que mon fond de teint ne bouge en journée. Autre découverte incroyable. Le jour où je suis allée chez Sephora, il venait de recevoir Morphe. Morphe, donc, ils font d'excellents pinceaux à maquillage. Ils font aussi de superbes palettes. Et il y a toute une sélection. Maintenant, il y a vraiment des stands dans les Sephora. Les deux Sephora, en tout cas de Québec, ont un stand. Et j'en ai profité pour m'acheter le Continuous Setting Mist de chez Morphe. Et ça, 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 ce message-là, ça, c'est un achat fait à cause de Gabriel, n'est-ce pas ? De la loge de Gabriel. Parce que j'avais vu ce produit-là sur la chaîne de Kathleen Light. J'avais vu ce spray fixant aussi chez Jaclyn Hill. Mais celle qui me l'a fait acheter, celle qui m'a fait sauter le pas, où je me suis dit, non, là, tu dois le tester. C'est vraiment Gabriel. Et je dois avouer que Gabriel a un million de fois raison. Ce truc-là, c'est le meilleur spray fixant que j'ai testé. Alors, il ne fait pas... Il n'a pas... C'est pas un spray qui va faire durer dans le temps votre maquillage. Pour ça, je préfère de très loin le All Nighter de chez Urban Decay. Mais par contre, il a cette capacité à faire fondre la poudre et toutes les étapes du maquillage et à faire que votre maquillage passe de... N'importe quel maquillage un peu poudreux devient immédiatement fondu, naturel, etc. Et je l'adore. Toujours en boutique, chez Sephora, je me suis procuré le Under Eye Brightening Corrector de chez Becca. Donc, c'est un cache-cerne éclaircissant. Ou du moins, un correcteur éclaircissant qui vient corriger les zones d'ombre sous l'œil, en fait. Donc, à l'endroit où vous avez des cernes. Je suis assez mitigée sur ce produit. Pareil, dès que je l'ai eu, donc je l'ai acheté vendredi dernier. Dès que je l'ai eu, j'ai commencé à le tester. Je ne suis pas sûre que je vais le garder. Je vous le dis tout de suite. Donc, ça se présente comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je trouve qu'au niveau de la correction, j'ai un bien moins beau rendu qu'avec mon Boeing de chez... Avec le Boeing de chez Benefit. C'est surprenant parce qu'en boutique, il semblait plus foncé. Il semblait plus couvrant. Et quand je l'ai testé sur mon œil, j'ai fait des tests avec un côté le Boeing, de l'autre côté le produit BK. Et franchement, le Boeing éclaircit beaucoup plus. Il est plus couvrant, en fait. Ensuite, j'ai commandé en ligne chez Sephora des produits qui me faisaient horriblement envie depuis un bon bout de temps. Et j'ai envie de dire que j'ai sauté le pas parce qu'il y a des marques comme ça où quand je les vois, je me dis non, 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 ça coûte trop cher. Je ne peux pas mettre cet argent-là dans une palette ou dans un truc comme ça. C'est beaucoup trop cher. Mais je ne sais pas, je suis faible. Je ne sais pas si c'est l'arrivée de Noël ou quoi. J'ai craqué. Je vais vous montrer plus exactement sur quoi j'ai craqué. J'ai craqué sur des produits qui coûtent cher. Il y a deux heures, j'ai reçu la boîte de chez Sephora. J'étais tellement soulagée. J'avais peur qu'elle n'arrive pas pour que je filme ce haul. En tout cas, dès qu'elle est arrivée, j'ai ouvert parce qu'il y a un produit que j'avais envie de tester absolument. C'est ce que je porte sur les yeux. Donc, si vous vous demandez ce que je porte sur les yeux, c'est ce produit-là. Et j'ai envie de dire que j'ai sauté le pas. Je me suis lâchement fait influencer. J'ai acheté des produits Natasha Denona. Alors que je me disais depuis presque deux ans que cette chaîne existe, non, je n'achèterai pas de Natasha Denona. Très honnêtement, les premières fois que j'ai vu les palettes de Natasha Denona chez Sephora, j'ai trouvé que les prix étaient mais exubérants, exorbitants, trop chers. Et je me disais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas mettre ce prix-là, 160$ ou 130$, je ne sais plus combien c'était, pour la palette. Ça me semblait complètement fou et complètement indécent. Alors qu'aujourd'hui, on peut trouver des super palettes à beaucoup moins cher, sans parler des palettes Morphe. Mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai vu tellement de revues de produits de Natasha Denona que je me suis dit bon, il faut que je teste, il faut que je me fasse mon propre avis dessus. Et ce qui m'a fait vraiment sauter le pas, c'est que lorsque j'étais sur le site de Sephora, il y avait des petites palettes, des mini palettes qui étaient vraiment à un prix, j'ai envie de dire dérisoire pour une Natasha Denona. Il y avait des mini palettes de 5 fards à paupières, je vais vous les montrer tout de suite. Et surtout, surtout sur Instagram, sur le Instagram de Natasha Denona, j'ai vu passer cette petite beauté que je porte sur les yeux. Et quand je l'ai vue, j'ai eu un coup de cœur terrible, je me suis dit il me l'est faux. C'est des éditions limitées pour Noël, ce sont les Chroma Crystal Top Coat, donc de chez Natasha Denona, qui sont des éditions limitées. Il y a deux couleurs qui sont sorties, j'ai acheté les deux couleurs. Il y a le Metal Black que je porte sur les yeux, qui est cette couleur, mais tellement insensée, tellement fabuleuse. Oui, ça change complètement des fards chauds, là on est vraiment dans un fard froid. Mais c'est un métallisé, j'ai envie de dire, un métallisé presque bleuté, charcoal en fait, qui est magnifique. Donc dès qu'il est arrivé, j'ai ouvert, je l'ai ouvert. Et je peux vous dire que je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. L'année dernière, elle avait sorti aussi des top coats qui ne sont pas en édition limitée, qui sont toujours disponibles, mais qui n'ont pas de pigmentation. C'est vraiment des top coats, on les met par-dessus un fard. Là, on n'est pas du tout dans ce fini-là. Donc ça se présente comme ceci, celui-ci, comme je vous l'ai dit. Donc celui-ci, c'est le Metal Black, et je vais vous montrer la pigmentation de ce truc de fou. Regardez ça. Comme dirait mon ami Anthony, Hello Gorgeous. On va ouvrir, on va ouvrir donc le deuxième et le découvrir ensemble. Le deuxième que j'ai pris, c'est le Metal Bronze, qui lui est vraiment une couleur chaude. Donc celui-ci, il a l'air plus marron. Je vais le swatcher à côté. Ouh, de toute beauté. C'est marrant, ça. C'est un marron... C'est magnifique. C'est surprenant, mais c'est magnifique. C'est vraiment un bronze marron, super chaud. J'ai pris aussi dans la marque Natasha Denona, deux palettes. Donc d'un côté, j'ai la Mini Star Palette, qui est une palette édition limitée pour Noël. Et de l'autre côté, j'ai pris la Mini Lila Palette. Ce qui m'intéressait, c'est que ces palettes, ce sont des palettes qui sont relativement abordables, n'est-ce pas ? Voici la Mini Star Palette. Ouh, les couleurs sont vachement belles. Alors les fards ne sont pas énormes, mais c'est largement suffisant. Sachant que vu la quantité de fards que j'ai chez moi, je ne finirai jamais les fards de cette palette. Mais j'ai adoré cette palette parce qu'en fait, il y a des tons qui sont plus froids, des tons qui sont plus chauds. Et donc, swatchons cette petite palette spéciale de Noël. Cette couleur est magnifique. C'est un bleu canard, un bleu canard gris argenté un peu froid. Très joli. Mais avec... C'est un duochrome. Mais regardez ça. Je pense que vous le voyez à l'écran. C'est fou. Ensuite, il y a ce fard-ci. Et ce vert-là. Oh, ce vert-olive. Beauté, beauté. Ouh, regardez ça. Donc ça, c'est pour la Mini Star Palette. Et l'autre que j'ai prise, ce sont des couleurs qui me sortent complètement de ma zone de confort. C'était volontaire. Sachez que personne ne m'a mis le couteau sous la gorge pour acheter cette palette. Et que ceux et celles qui me suivent depuis le début vont se dire, non mais Mimi, qu'est-ce qu'il t'a pris ? Voilà. J'ai pris donc la Mini Lila. Et je pense que je vais essayer de l'utiliser très prochainement. Non mais c'est incroyable cette pigmentation. Je n'en reviens pas. J'ai bien fait de prendre ces mini palettes. Regardez-moi cette palette de toute beauté. Regardez-moi cette espèce de violet bleu duochrome incroyable. C'est incroyable. Voilà. Je pense que c'est une palette que je vais utiliser dans très peu de temps. Parce que les couleurs, je ne sais pas, là aussi, ça m'a interpellé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Nous allons parler d'une autre marque. Une marque qui m'attire depuis très, 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 très longtemps. Parce qu'en termes de qualité de fard, elle fait partie des marques dans lesquelles je pense que tout le monde s'accorde à dire, y compris les plus grands maquilleurs professionnels, que ce sont des fards exceptionnels et que c'est vraiment, vraiment du grand art au niveau du maquillage. Sauf que c'est aussi une marque extrêmement chère. Et je ne me suis jamais autorisée à acheter ça. Je me suis offert une palette de chez Pat McGrath. Et ça, c'est comme si... Ouh là là ! Alors, c'est de la collection de Noël aussi. C'est la palette Bronze Temptation que j'ai prise. Je ne l'ai vue uniquement qu'en ligne, parce qu'elle n'est pas disponible en boutique. Mais regardez la beauté de ce packaging, déjà. Juste ça. Regardez comme c'est beau. Donc, je suis en train de l'ouvrir pour la première fois. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la très belle et magnifique palette. Hop, j'ai ouvert du mauvais côté. Elle est toute neuve, elle est toute belle. Pat McGrath. Et là encore, il y a une couleur qui me rendait complètement gaga. C'est cette espèce de vert que je vais swatcher. Et il est magnifique. Et il n'est pas du tout... Vous savez, les couleurs vertes, souvent, ça peut se swatcher noir. Donc, parce qu'en fait, il y a du noir dedans. Mais c'est très difficile. Je meurs. Il faut que je me fasse un smoky cette semaine avec cette couleur-là sur toute ma paupière mobile. Mais regardez-moi cette pigmentation. Ça fait trois fois que je passe mon doigt et il y en a encore. C'est fou. Et ce vert... Mamma mia. Here we go again. Ça, c'est le vert que j'attendais. Oui. D'ailleurs, la comédie musicale numéro 2 est sortie. Si vous ne l'avez pas vue, elle est excellente. Ouh, de toute beauté. Alors ça, c'est la couleur la plus surprenante que j'ai vue de ma vie. Ça. Ça là. Regardez. J'essaye de vous montrer comment c'est. Installons-nous pour parler de cette couleur-là que je viens de swatcher juste ici. Malheureusement, j'ai l'impression qu'au retour d'écran, je ne peux pas vous montrer vraiment la beauté de ce duochrome. Parce qu'en fait, c'est un bronze vert. Je ne rigole pas. En fait, vraiment, là, vous voyez que le bordeaux qui ressort. Mais à l'œil, on voit très clairement que d'un côté, c'est un bronze vert. Un bronze avec du vert, de l'olive à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est du bordeaux. C'est la couleur la plus surprenante que j'ai vue de ma vie. Et ça me fend le cœur de ne pas réussir à vous montrer. La lentille d'une caméra n'est pas un œil humain, en fait. Et donc, ne permet pas de capter comme l'œil humain l'ensemble des couleurs. Et c'est ça qui est très difficile en vidéo. On continue ce haul. Continuons ce haul, n'est-ce pas ? Nous allons parler de MAC. Nous finirons avec les choses que j'ai achetées en pharmacie, qui sont ma foi aussi très intéressantes. Je suis allée chez MAC et j'ai acheté plusieurs trucs qui m'intéressaient et m'interpellaient. Donc, premièrement, j'ai acheté ce petit kit qui est un kit de Noël. Donc, dedans, il y a deux pigments. Un qui est plus rose-framboise et un qui est plus blanc-neige, blanc-lumineux. Il y a des paillettes à l'intérieur qui tirent sur le violet. Et j'ai déjà utilisé les paillettes ce matin pour faire les maquillages d'Halloween de mes enfants. Passons au reste des choses. Donc, j'ai acheté les paillettes. J'ai acheté le petit kit de paillettes. Et j'ai pris aussi... Ah, ça, non, c'est pas hyper intéressant pour vous. C'est un gros nettoyant à pinceau. Donc, c'est un flacon de nettoyant à pinceau. J'en ai une consommation assez énorme. Chez MAC, j'ai pris un anti-cerne. Donc, c'est le Studio Fix 24 heures. Ce sont les nouveaux anti-cerne. La couleur que j'ai prise, c'est le NW24. Je vous reparlerai de cet anti-cerne prochainement. Je l'utilise tous les jours. Je l'utilise tous les jours. Mais je ne l'utilise pas seule. Je le mélange, en fait, à mon Born This Way. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un pouvoir lissant, cet anti-cerne, de malade. Franchement, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mélangé mon Born This Way avec ça. Et c'est fou. Ça vient, ça lift, ça lisse le contour de l'œil. Un truc de malade. C'est juste qu'il n'est pas assez couvrant à mon goût. Et que je n'ai pas envie d'en mettre plusieurs couches pour ne pas que ce soit cakey sous l'œil. Donc, j'aime le mélanger avec mes autres anti-cerne qui sont plus couvrants. J'ai complètement craqué sur les Powder Kiss de chez MAC qui sont leurs nouveaux rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres poudrés, en fait, qui viennent de sortir. Mais attention, ils sont incroyables. Ces rouges à lèvres, parce qu'ils ne sont pas du tout desséchants. Mais quand vous les mettez sur vos lèvres et sur le long terme, on a l'impression de porter un rouge à lèvres normal. Et pourtant, le rendu extérieur, c'est un vrai poudré, un vrai mat, mais avec le confort d'un rouge à lèvres, mais complètement basique, quoi. C'est fou. Et c'est ça que j'adore dans ces rouges à lèvres-là. Donc, j'en avais acheté quatre. Je suis repartie m'en acheter deux autres tellement je les aime, tellement je les trouve pratiques, tellement je les mets tous les jours. Donc, je vais vous swatcher les couleurs sur ma main. Mais si vous voulez voir l'ensemble des swatchs sur mes lèvres, je vous le mets sur Instagram. Ça sortira donc aujourd'hui, vendredi, ou demain, samedi. Ça va être dans une des deux journées, en fonction du temps que j'ai pour faire le montage. Donc, il y a le 312 Impulsive que j'ai mis dans la vidéo de mercredi, qui est, à mon avis, une des couleurs qui va avoir le plus de succès. Cette espèce de... C'est un nude marron chaud camel, en fait. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai le Mullet Over 314, qui va être le petit rose que tout le monde met. C'est un rouge à lèvres hyper facile à porter. Un petit nude, un petit peu corail, un petit peu... Oui, un petit peu corail, facile à porter. J'ai pris aussi le 306 Shocking Revelation, que vous avez vu énormément, que vous m'avez vu énormément, énormément porter, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans certaines vidéos. Je suis fan de ce rouge à lèvres-là. Je l'adore. Et j'ai pris le 302 Sweet No Sugar que je porte aujourd'hui sur les lèvres, qui est un nude pêche, mais avec un sous-ton un petit peu rose. Donc, c'est vraiment le nude que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Et je me suis pris deux nouvelles couleurs. Une couleur à cause de Gabi, encore, de la loge de Gabriel. Gabriel, si tu passes par là, par cette vidéo, tu vas te sentir légèrement coupable parce que tu m'as fait dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui. Non, je rigole. Ce n'est pas de sa faute. Quand on a parlé de ces rouges à lèvres-là, elle m'a dit, Mimi, toi qui aimes tellement les couleurs épicées, tu n'as pas pris le 316 Devoted to Chili. Elle était sûre que c'était ma couleur et que j'allais le prendre. Et quand je l'ai vue en magasin, je me suis dit, non, Myriam, tu as tellement de couleurs comme ça, tu ne peux pas acheter ça. Et en fait, à cause d'elle, je suis repartie et je me suis prise donc cette nouvelle couleur-là qui est, est-ce qu'il y a de la place encore sur ma main ? Le Devoted to Chili qui est juste ici, qui est un rouge brique épicé. Et enfin, la dernière couleur que je me suis prise, c'est la 307 Fall in Love parce que je suis tombée amoureuse de cette couleur. C'est un rose électrique, fluo. mais dans cette couleur-là, dans ce fini-là, c'est tellement facile à porter. Donc au total, j'ai six couleurs. Dans leur collection, les Girls, ils ont sorti une collection qui s'appelle Smarty Pants. Smarty Pants. Pantalons intelligents. N'est-ce pas ? Je vous fais la traduction en français, ça perd tout son glamour tout de suite. Et dans cette collection, donc j'ai craqué sur la collection qui est la collection chaude. Ça ne vous étonne pas ? Et sur ce rouge aux lèvres qui est le Smarty Co. Qui l'a encore. Oh mon Dieu ! Cette couleur est tellement belle. Et j'ai craqué dans la même collection sur le gloss qui va avec, que je n'ai pas encore eu l'opportunité de mettre. N'est-ce pas ? Je vais essayer de ne pas m'éclater les ongles. C'est trop tard. Je me suis éclatée les ongles en ouvrant ce truc-là. Mais mon nez n'arrête pas de couler. Je suis désolée. Ça, c'est le gloss parfait. Le gloss parfait pour l'automne. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit que je vous sortais une vidéo sur les plus beaux rouges à lèvres de l'automne 2018 la semaine prochaine ? Non, je ne vous l'ai pas dit. Mais sachez-le. Ça arrive. C'est le gloss qu'il faut pour l'automne. C'est... Voilà. Je l'ai vu. J'ai craqué dessus. Je me suis dit non. Je n'ai pas de gloss de cette couleur-là. C'est vraiment un camel épicé. citrouille, mais en version gloss. Voilà. J'ai dépensé tous mes sous chez Mac et chez Sephora. Non, pas du tout. J'ai dépensé aussi des sous à la pharmacie. Il y avait un week-end triple T point chez PharmaPrix. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre d'aller faire un tour. Qu'est-ce que c'est qu'un week-end triple T point ? C'est-à-dire que chez PharmaPrix, on a une carte. PharmaPrix, c'est une pharmacie au Québec, au Canada. Et on a une carte. Et de temps en temps, cette carte, on peut tripler nos points. Et en fait, à chaque fois qu'on accumule un certain nombre de points, on a des rabais. Moralité, avec ce que je vais vous montrer, j'ai économisé. J'ai une carte qui est actuellement de 30 dollars de rabais. Donc, ça en valait la peine. C'est pour ça qu'il fallait que j'achète ça. Je suis partie là-bas, n'est-ce pas ? Dans l'idée de trouver des nouveautés NYX que je n'ai pas pu avoir. Je suis désolée, il y a du bruit au-dessus parce que toute ma famille arrive, mes enfants arrivent. C'est Halloween et bientôt, on va aller faire la tournée des bonbons. Donc, je me dépêche. Donc, je voulais mettre la main sur la collection NYX de Machinist, Machinist et je n'ai pas pu mettre la main dessus. Elle n'est pas sortie en boutique et en ligne, la palette qui m'intéressait est déjà sold out. Donc, tant pis pour moi, je n'ai pas pu la mettre la main dessus. Par contre, comme c'est Halloween, je me suis prise une palette Ultimate que je trouve vraiment, vraiment pratique lorsque je veux faire des maquillages plus flash ou lorsque je veux faire des maquillages d'Halloween parce que la palette n'est pas très chère, que les fards sont pigmentés, ce sont des fards de bonne qualité. Je me suis pris aussi un eyeliner blanc que je ne retrouve pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai utilisé ce matin. Et j'ai pris deux rouges à lèvres, un qui est sublime que j'ai déjà porté. Je suis désolée, je n'ai pas pu attendre. Je l'ai porté pratiquement le lendemain de mes achats. C'est le NYX Sleep Tease en couleur Spide Spell qui est un rouge épicé hyper profond, tellement automnal, tellement beau aussi. mais celui-là, c'est vraiment un mélange entre un cerise bordeaux et un côté un peu plus épicé. Et c'est une couleur super originale que je n'ai pas. Oh mon Dieu, ça déborde. C'est ce que je vous dis. Alors, vraiment, le souci que j'ai avec ce packaging-là, c'est que dès que je le referme, le produit qui est à l'intérieur ressort et ça déborde et c'est hyper pas pratique. Je ne sais pas comment faire parce que la couleur du rouge à lèvres est magnifique, mais franchement, c'est chiant. Voilà, c'est dit. Voilà, mais sinon, la couleur est belle. Le rouge à lèvres tient super bien. C'est vraiment une laque à lèvres, hyper intense, très très pigmentée. Continuons. Donc, chez NYX, je me suis pris un autre rouge à lèvres qui est un liquid suède. J'aime énormément ce fini-là. Donc, c'est des rouges à lèvres crème qui sont longues tenues et qui sont assez pigmentées là aussi. Et là, j'ai pris la couleur 07. Est-ce qu'il y a un nom à cette couleur ? Oui, c'est la couleur Tempête de Sable. Une couleur, un espèce de nude. Celui-ci, je n'ai même pas pu le voir en fait, la vérité. J'ai juste aimé la couleur qu'il y avait à l'extérieur. Oh, qu'il est beau. Oh, c'est un brun froid en fait. Un brun froid. Super joli. Pas d'odeur. Maintenant, parlons de la pièce de résistance. Un produit que j'avais spoté, spoté sur le site de NYX Amérique et qui n'apparaît pas sur le site de NYX Canada. Il n'apparaît pas non plus sur le site de NYX France. Il est disponible sur le site de NYX US mais en pharmacie, je l'ai trouvé chez PharmaPrix et c'est dans la collection Sugar Trip. Sugar Trip, c'est leur collection de Noël qui sort là pour Noël. Peut-être que ça va apparaître sur le site dans les jours à venir. Ce truc-là, ce kit-là est juste, j'ai envie de dire, un des plus beaux kits de Noël pour ce prix-là. Alors oui, ça coûte quand même pas mal cher mais à l'intérieur, il y a 36 rouges à lèvres avec 36 crayons pour les lèvres. C'est de deux côtés. Et très honnêtement, mis à part une couleur et trois couleurs ici, l'ensemble des couleurs m'interpellent. Donc d'un côté, ce sont des Soft Matte Lip Cream qui sont des finis que j'aime vraiment beaucoup et de l'autre côté, ce sont des NYX Lingerie. Donc tout ça, c'est des NYX Lingerie et tout ça, c'est des Soft Matte Lip Cream. Et effectivement, il n'était pas donné ce petit kit-là. Je pense qu'il coûte 70 dollars mais il y a 36 rouges à lèvres et 36 crayons à lèvres et ça, c'est génial parce que les crayons à lèvres ont quand même une taille qui est assez intéressante. Les couleurs qui sont à l'intérieur ne sont que des couleurs en édition limitée. Vous ne pourrez pas les trouver à l'unité. et j'ai trouvé que voilà, ça c'est le genre de cadeau mais tellement beau à offrir à Noël, à s'offrir ou à recevoir en tout cas. J'étais partie pour m'acheter le calendrier de la Vendix et finalement, finalement, je suis revenue avec ça parce que je trouve que pour le même prix, je préfère ce qu'il propose à l'intérieur de ce kit-là. Voilà. Je me suis pris enfin un rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est le Chocolate Lust dans les finis éclats shine. Donc c'est le 0,60. Il les se présente comme ceci. Oui, je l'ai déjà mis. Oui, j'en suis gaga. J'en suis gaga de ce rouge à lèvres. Je vous le dis, celui-ci va être dans les plus beaux rouges à lèvres à se procurer cet automne. Ce rouge à lèvres-là, c'est tout simplement comme se mettre du chocolat au lait sur les lèvres. Ça a l'éclat, la couleur. Ça n'a pas l'odeur. C'est légèrement sucré. Ça m'a fait penser, en fait, au nouveau rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Ça s'applique comme un rouge à lèvres. Ça a le fini d'un gloss et ça a la pigmentation d'un rouge à lèvres liquide, en fait. C'est assez fou parce que vraiment, on ne le voit peut-être pas sur ma main, mais c'est très pigmenté. C'est super shiny, mais super glossy. On dirait qu'on a mis un gloss sur les lèvres, mais ça a la légèreté d'un rouge à lèvres. Donc, c'est les lipsticks Color Sensational en fini éclat et la couleur que j'ai prise, c'est le 0,60. Ce haul est terminé. Voilà. J'ai dépensé tous mes sous. Le banquier n'est pas content, mais moi, je suis ravie. Ravie de ce haul. J'ai hâte de tremper mes pinceaux là-dedans. Dites-moi si vous avez envie de voir certains de ces produits en action dans les prochaines vidéos. Dites-moi quels sont les produits que vous avez envie de voir en premier parmi les produits que j'ai achetés. Dites-moi aussi si certains de ces produits, vous les avez testés, aimés. Si vous avez d'autres recommandations d'achat à me faire, n'hésitez pas. Je suis toujours partante pour découvrir de nouveaux produits de beauté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Bien évidemment, venez, venez vous rajouter à Instagram et Facebook si vous ne faites pas encore partie de la grande familia. Là-bas, on échange, on parle de plein de trucs et sur Instagram, je vous emmène chaque semaine avec moi dans mon quotidien. Je vous fais découvrir les produits que je reçois. Je fais des unboxings, mais aussi, je fais des tutos make-up, je fais des swatchs, etc. C'est sur Insta que ça passe. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage juste là. Moi, je vous fais des tas, des tas de bisous. Je vous vois dans la vidéo de mercredi prochain. Passez un super week-end et on se voit la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada